Salut les gens j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et plusieurs choses dans cette vidéo Tout d'abord le résultat du concours que j'avais complètement zappé en fait de données Donc c'est le concours de la dernière vidéo c'était avant le mois d'août Pour gagner justement le tour Printing 2.0 Donc voilà les résultats sont présents maintenant directement sur la vidéo Donc retournez sur la vidéo, allez voir dans les commentaires J'ai épinglé le commentaire gagnant et j'ai même commenté ce dernier Pour qu'il puisse recevoir directement chez lui ce tour D'ailleurs très 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 bon tour Si vous recherchez un tour de billet franchement ne cherchez plus C'est le tour qu'il vous faut Je le pratique depuis des années C'est pas compliqué à faire plusieurs versions pour le change Toujours prêt, très fonctionnel Voilà un tour vraiment à posséder et qui fera le taf pendant des années Sinon aujourd'hui dans cette vidéo nouveau tour de magie expliqué Vous allez voir un tour vraiment très sympa avec du matériel très facile à se procurer Des cartes bien évidemment Comme d'habitude je vous fais la démonstration suivie derrière des explications C'est un très bon tour à voir dans son répertoire vous allez voir c'est terrible C'est sous forme de petit jeu comme un bonto à vrai dire Bref je vous laisse avec la démo Avant ça n'oubliez pas de vous abonner et surtout de liker cette vidéo Ça prend deux secondes vous appuyez sur le petit bouton sur le pouce en haut Et vraiment ça fait du bien à la chaîne Ça met un petit peu en avant les vidéos Donc voilà vraiment si vous pouvez m'aider N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo Et sinon n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux Avec Facebook, Instagram et TikTok Et également sur mon site la référence en magie sur internet Tutomagie.com Bref allez voir il y a de tout dessus Merci à tous ceux qui me soutiennent via les souscriptions, via les passes premium etc Grand merci à vous tous Et tout de suite je vous laisse avec la démon Allez c'est parti Allez c'est parti pour la démonstration Et comme je l'ai dit c'est un petit tour qui se fait avec quelques cartes Vous allez voir c'est une sorte de petit jeu Un bonto un truc comme ça Alors l'idée ça se fait avec 3 jokers qu'on va laisser sur la table 1, 2 et 3 juste ici Et surtout la carte gagnante La dame de coeur c'est la carte que vous allez devoir suivre tout au long de ce petit jeu Vous allez voir Imaginons que je prenne la dame de coeur comme ceci Que je place face en bas Et que j'inverse les cartes en main Et que j'égalise La dame de coeur à votre avis se situe où ? En dessous Bien entendu c'est tout à fait logique Donc on part de ce principe là Je vais prendre un joker que je vais laisser ici sur la table bien en vue Et vous, vous allez devoir suivre la dame de coeur que je place entre les deux jokers Regardez bien Je retourne l'ensemble donc la dame de coeur est vraiment au milieu Si j'inverse les cartes juste comme ceci La dame de coeur se situe où ? Toujours au milieu Si j'inverse en nouveau je mets une carte en dessous et que j'égalise Maintenant première question où se trouve la dame de coeur à votre avis ? Sur le dessus la plupart des gens répondront ceci Mais sur le dessus croyez le ou non Mais c'est un joker c'est perdu Au dessus c'est un premier joker Peut-être au milieu alors Et bien non parce qu'au milieu également c'était un joker Vraiment La troisième Et bien non La troisième carte est également une joker puisque depuis le départ La carte tenue sous la main du spectateur est d'une dame de coeur Et là c'est le tour final Et là tous les spectateurs sont sur le cul en général Allez on se retrouve pour les explications de ce petit tour Qui se fait vraiment uniquement avec quatre cartes Alors pas de cartes truquées Vraiment c'est juste qu'on va avoir besoin uniquement De deux dames de coeur en fait Identiques et de deux jokers identiques Voilà il va falloir vous procurer deux dames de coeur Ou des cartes de la valeur de votre choix Identiques très importants Ce sont au niveau des dos et des faces Et deux jokers identiques Des dos et des faces Vous placez tout simplement Les jokers en fait Entre les dames comme ceci Et vous êtes prêt pour commencer Vous arrivez ici avec les quatre cartes en main Et vous allez étaler les cartes de cette manière Pour montrer que vous avez uniquement quatre cartes Et en ramenant les cartes en main Vous allez facilement récupérer une brisure Entre les deux Qui va vous faciliter par la suite La levée double Et vous commencez en présentant les cartes En faisant une première levée double Et présentant un premier joker Vous retournez de nouveau la double Vous la posez sur la carte En réalité vous posez une dame La suivante c'est une carte simple Que vous retournez et vous montrez un joker Vous la retournez face en bas et vous posez Vous pouvez même flasher si vous voulez La troisième de nouveau c'est un joker Carte simple que vous retournez et vous posez Vous pouvez encore montrer Et bien sûr la dernière qui est une dame de coeur Qu'il va falloir suivre c'est la carte gagnante Vous la passez face en l'air sur les autres cartes Vous récupérez l'ensemble Et là vous expliquez que si vous passez la carte face en bas Et que vous inversez l'ordre en pelant Une, deux, trois et quatre Et que vous égalisez à votre avis Où se trouve la dame de coeur Les spectateurs diront en dessous Et vous dites effectivement elle est bien en en dessous Quand vous revenez comme ceci Là vous allez peler avec le pouce ici Deux cartes Une, une et deux comme ceci Et retournez en disant On va prendre un joker Du coup qu'on va laisser Et là vous faites une levée double du coup Qu'on va laisser sur la table Et vous pouvez même demander à un spectateur De mettre sa main dessus En réalité là ici vous posez Une dame forcément Vous pouvez immédiatement retourner les cartes ici Et attirer l'attention immédiatement sur la dame Ça renforcera l'idée que vous avez bien posé un joker Puisque la dame est bien en vue Entre les deux jokers juste ici Vous retournez l'ensemble En laissant la dame dépasser C'est très important Vous flashez même Et vous dites regardez bien Si on inverse les cartes Donc vous allez inverser comme ceci Tout en laissant la dame décaler Donc c'est vraiment la dame Et vous expliquez que Si vous tirez encore une carte Que vous la mettez en dessous Et que vous égalisez le tout A votre avis où se trouve la dame ? Pour les spectateurs Ils diront tous sur le dessus forcément Et effectivement Elle est réellement sur le dessus Mais vous, vous allez tricher A ce moment là En gros en révélant la première Vous allez tout simplement faire une levée double Pour cela vous allez tout simplement boucler la dernière carte Ça va être très facile Vous boucler Ce qui vous permet de faire facilement Une levée double ici Et de retourner les deux cartes communes En présentant du coup un joker Comme si c'était la première Et non, perdu Donc la première C'est un joker Vous refaites la levée double Comme ceci Et vous faites dégager la carte sur la table En réalité là Vous vous dégagez de la dame Peut-être en deuxième position Vous retournez la carte simplement Comme ceci Perdu C'est encore un joker Que vous posez sur la table Comme ceci La troisième forcément Et bien non C'est également un joker Et que vous laissez sur la table Pour ensuite Plaquer des doigts Et expliquer au spectateur De retourner lui même la carte Qui l'a sous la main Et c'est bien la dame de coeur Qui peut même examiner Bien entendu On ne peut pas laisser Toutes les cartes à l'examen Puisqu'en dessous On a la dame Si vous voulez faire un comptage optique Rien de plus simple Vous inversez l'ordre Et ensuite vous pouvez montrer Que ici vous avez Trois jokers Et la dame qui est juste ici C'est très simple Il faudra juste inverser l'ordre Quand vous récupérez les cartes Comme ceci On a bien trois cartes Et là vous pelez à chaque fois En flashant Et en retournant le poignet C'est une jolie illusion Qui permet de montrer Qu'on a trois jokers Et ici Une dame Et le tour est terminé C'est une jolie illusion Et là vous avez Et là vous avez Et là vous avez